Voici 5 énigmes que seuls les génies peuvent résoudre. Donne tes réponses en commentaire sans tricher, bien entendu. Mais juste avant de t'amuser, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et clique sur le bouton j'aime s'il te plaît. C'est super important. C'est fait ? Alors c'est parti ! Numéro 5. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je ? Allez, comme d'habitude, je vous laisse 15 secondes. Réponse, c'est bien c'était tout bête. C'était simplement le stylo. Il parle bien toutes les langues. Avec un stylo, on peut écrire dans n'importe quelle langue et il a tout le temps la tête à l'envers. Numéro 4. Allez, une énigme visuelle. Sur cette image, trouvez-moi le trèfle à 4 feuilles. C'est pas très simple, c'est assez difficile. Donc n'hésitez pas à mettre en pause. Et lorsque vous avez trouvé, écrivez « vu où j'ai trouvé » dans les commentaires. Réponse, c'est bien je vous l'entoure avec un cercle rouge. Le trèfle à 4 feuilles se trouvait simplement en haut à droite. Numéro 3. Je vous vois vieillir sans jamais rien vous dire. Qui suis-je ? Réponse, le miroir. On se voit chaque jour à plusieurs reprises dans un miroir. Chaque jour, le miroir nous voit vieillir, nous voit prendre de l'âge, mais il ne nous dit rien. Numéro 2. Si vous m'approchez, je vous tue. Mais sans moi, vous ne pourriez vivre. Qui suis-je ? Réponse, le soleil. Tout simplement parce que si on s'en approche, il nous brûle. Et sans soleil, on pourrait vivre. Il est indispensable à notre vie. Et enfin, numéro 1, une énigme visuelle. Sur cette image, dites-moi quelle est la personne qui a volé le melon ? Il y a un melon qui a été volé, je vous le dis. Et il y a 4 personnages. Et il y en a forcément un qui a volé le melon. Donc mettez en pause, prenez votre temps, réfléchissez bien. Il y a des choses à observer qui vous permettront de trouver la bonne réponse. Et lorsque vous l'avez, écrivez en commentaire. Réponse, c'est bien c'était le joueur de foot, le personnage tout à droite. Pourquoi ? Et bien parce qu'on voit bien que déjà son ballon de foot n'est pas rond. Chose un peu étrange. Et surtout, en fait, il est penché vers l'avant. Et c'est pas un ballon de foot qui va vous faire pencher vers l'avant. C'est forcément qu'il y a quelque chose de plus lourd dedans. Et voilà, un melon, c'est quand même assez lourd. Et donc on peut comprendre pourquoi il est penché vers l'avant. Donc la réponse, c'était le joueur de foot. Bravo à ceux qui y auront trouvé la bonne réponse. Et puis, on peut voir la bonne réponse. Sous-titrage ST' 501